Meghan Markle semble avoir envoyé un message caché à ses fans tout en célébrant une victoire judiciaire contre un journal tabloïd. La décision est vite à la Duchesse. La décision est vite de comparaitre à un procès dans lequel elle et son père Thomas Markle auraient dû témoigner. Dans une déclaration à la suite de la décision, Madame Markle a déclaré, « Si est-il une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. » Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, si est-il que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionnent les gens à être cruels et profitent des mensonges et de la douleur qu'ils créent. Les fans pensent que la Duchesse a caché un message secret dans la déclaration. La dernière ligne de la déclaration de Meghan se lit comme suit, « Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue, elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tout mieux. » Certains fans pensent que l'utilisation des mots quotidiens et échecs côte à côte était une décision consciente prise par Meghan pour faire une fouille subtile au mail, « Daily Fail » est un surnom que les critiques utilisent souvent pour le journal. Anna s'est adressée à Twitter pour dire, « Avez-vous remarqué ce que Meghan a écrit ? » « N'est peut-être qu'une coïncidence, mais j'aimerais penser que si est-il un coup subtil. » Simone Ryan a également tweeté, « Si est-il ce que le Sussex Squad appelle le Daily Mail. Daily Fail. Si est-il intéressant ? » Meghan a écrit la lettre à son père en 2018, après l'effondrement de leur relation à l'approche de son mariage avec le prince Harry. M. Markle n'a pas assisté au mariage de Meghan en raison d'une mauvaise santé, après avoir admis qu'il avait posé pour des photos de paparazzi. Les avocats du mail ont fait valoir que Mme Markle avait envoyé la lettre en sachant qu'elle serait publiée, ce qu'elle nie. Ils ont suggéré que Meghan voulait que la lettre devienne publique pour répondre aux commentaires anonymes faits par ses amis dans US People's Magazine. A la cour d'appel le mois dernier, au cours de trois jours d'audience, les avocats du Mail-Lonson Day ont produit une déclaration de l'ancien directeur des communications de Meghan, Jason Knoff, qui a affirmé que Meghan avait écrit la lettre en comprenant qu'elle pourrait être divulguée. Cependant, la cour d'appel a rejeté ses arguments. Dans leur décision, les trois juges principaux ont déclaré, il est difficile de voir quelles preuves pourraient être produites au procès qui modifierait ou porterait sur la question. Le juge était aussi bien placé que n'importe quel juge de première instance pour examiner l'article du magazine People, la lettre et les articles du Mail-Lonson Day afin de décider si la publication du contenu de la lettre était appropriée pour réfuter les allégations contre M. Markle. Le juge avait décidé à juste titre que, s'il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n'était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre. Le mail-Lonson Day devra désormais publier des excuses en première page auprès de Mme Markle et payer ses factures juridiques. Le journal n'a pas encore répondu à la décision.